Rémi Reverchon, vous êtes en direct de Los Angeles par téléphone pour BFM TV. Vous vous trouvez précisément devant l'hôtel où est morte la chanteuse. Et c'est le milieu de la nuit en Californie, mais l'émotion est encore perceptible. Oui, alors malgré l'heure tardive ici à Los Angeles, puisqu'il n'est qu'une heure hors l'hôtel, l'heure du matin, il y a encore pas mal d'agitations devant ce Beverly Hilton, l'hôtel où a été retrouvé Whitney Houston. Alors en plus des médias et de la police, il y a encore plusieurs groupes de fans qui font siège de l'hôtel, des fans qui ont d'ailleurs déjà commencé à déposer quelques bougies au pied de cet hôtel. Et puis il y a des fans bien sûr émus ou choqués par l'annonce des études du décès de la chanteuse, mais qui sont aussi là dans le but pourquoi pas d'apercevoir une célébrité. Et car c'est ici qu'a lieu en ce moment même une soirée, soirée organisée en marge des Grammy Awards qui auront lieu ce dimanche soir, une soirée au cours de laquelle Whitney Houston était censée interpréter l'une de ses chansons. Et Rémi, qu'est-ce qu'on sait des causes de la mort de la chanteuse et des circonstances de la découverte de son corps ? Alors on commence à en apprendre un petit peu plus. On sait que c'est donc l'entourage de Whitney Houston qui a appelé les secours vers 15h40 heure locale, soit minuit 40, cette nuit, heure française. Et puis ensuite tout est allé très vite, les secours sont arrivés sur place, ils sont tentés de ranimer la chanteuse avant de prononcer son décès vers 15h55. Alors officiellement on ne sait toujours pas de quoi est morte Whitney Houston, mais depuis plusieurs années on sait que la chanteuse accroît aux drogues et notamment à la cocaïne, de fort soupçon, pèse du coup évidemment là-dessus. Mais une autre piste est évoquée par le site web TNZ qui raconte qu'un chanteuse aurait été retrouvé dans sa baignoire et parle donc d'une possible noyade. Donc à présent il faudra attendre les résultats de l'autopsie pour en savoir un petit peu plus. Rémi Reverchon en direct de Los Angeles devant l'hôtel où le corps de Whitney Houston a été trouvé. Vous êtes là-bas pour BFM TV.